Hello, bienvenue sur Élevage, passion profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphion Romain et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du processus à suivre pour éviter l'immortalité dans votre élevage, surtout pour limiter l'immortalité, notamment chez les porcelettes. Beaucoup d'élevages sont victimes d'immortalité après le sauvage. Alors, il était donc important pour moi de faire une vidéo sur le sujet pour vous aider à limiter les mentalités après les opérations de sauvage. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différentes étapes à respecter afin de limiter les mentalités pendant les opérations de sauvage des porcelettes. Alors, si vous le découvrez par cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Dans cette chaîne, je partage avec vous des idées et astuces de réussite en élevage et je partage aussi avec vous mes expériences comme celles que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, si vous êtes prêts, nous commençons. Si vous êtes éleveur de porc, vous comprendrez certainement pourquoi je le dis, mais l'une des grosses pertes en élevage, c'est la mort d'un sujet. Et la perte la plus douloureuse pour moi, c'est la mort d'un porcelette sevré. Ça veut dire que votre cuite a été gestante pendant pratiquement 4 mois, elle a mis bas, vous avez réussi à sevrer les porcelettes et vous continuez d'avoir des pertes. Mais avec mon expérience et ce que je constate sur le terrain, pas mal d'éleveurs sont victimes d'immortalités de porcelettes après le sevrage. Et ça, c'est souvent dû à beaucoup de causes. Donc, je vais donc parpouriser différentes causes afin de vous aider à limiter les mortalités si vous êtes victime à votre élevage ou alors à améliorer tout simplement la qualité du sevrage de vos porcelettes. Parce qu'on ne soigne pas un animal dans l'environnement qui l'a rendu malade. Voilà pourquoi il est important déjà de maîtriser quelles peuvent être ou quelles sont les différentes causes qui sont à l'origine des cas de mortalité des porcelettes sevrés. Alors, avec mon expérience, j'ai pu ressortir 7 causes que j'ai constatées et elles sont réellement à l'origine des causes de mortalité. C'est vrai que nous pouvons rencontrer énormément de causes. Mais les 7 que j'ai ressorties et que je vais partager dans cette vidéo sont les plus actives et sont celles qui sont à l'origine des plus gros nombres de mortalités. Alors, vous pouvez avoir des mentalités de porcelettes après le sevrage à cause soit du stress ou du chromatisme. Vous pouvez avoir des mentalités dues à la mauvaise transition alimentaire. Vous pouvez avoir des mentalités dues au diarrhée. Vous pouvez avoir des mentalités dues au retard de croissance. Vous pouvez avoir encore des mentalités dues à une mauvaise alimentation ou en aliments pauvres. Vous pouvez aussi avoir des mentalités dues à la gagne. Et vous pouvez avoir des mentalités dues aux égrasements. Voilà les 7 grosses raisons qui peuvent occasionner les mentalités des porcelettes après le sevrage. Alors, il est très important de maîtriser chacune de ces causes et de pouvoir améliorer afin de limiter au maximum les mortalités. Alors, nous allons commencer par la première cause qui est le stress ou le chromatisme. Le stress ou le chromatisme peuvent être à l'origine des mortalités. Au cas où vous avez stressé vos sujets durant le sevrage. Et vous pouvez stresser les sujets soit en faisant un sevrage prématuré, soit en faisant un sevrage brusque. Donc, voilà pourquoi il faut bien préparer le sevrage et éviter toutes les opérations de stress. Le sevrage précoce, c'est lorsque vous sevrez les porcelettes alors qu'ils ne se sont pas encore habitués à l'aliment. Et ils n'ont pas encore développé la capacité de consommer l'aliment solide. Tout simplement encore et ne sont pas encore prêts à se séparer du lait de leur maman. Et lorsque vous faites un sevrage comme ça, les porcelettes qui sont faibles, notamment, peuvent mourir dû à ce stress. Les porcelettes qui ont été plus que même séparées de l'affection des leurs mamans peuvent mourir de ce stress ou de ce chromatisme. Et c'est possible en élevage de porc. Donc, voilà pourquoi il faut bien s'assurer de limiter le stress ou le chromatisme des porcelettes durant les opérations de sevrage. Donc, ne faites pas un sevrage précoce. Moi, je ne serve jamais dans mon élevage, je ne serve jamais les porcelettes à 30 jours. Ça va fortement étonner certains, mais je ne fais pas ce sevrage. Je préfère laisser les porcelettes. Je laisse le temps aux porcelettes de bien gagner en forme, de bien gagner en énergie, de bien gagner en physique et en capacité de résistance. Donc, vous allez comprendre avec la suite de cette vidéo que laisser le temps aux porcelettes de bien s'alimenter et d'être prêt pour le sevrage, c'est très important. Par contre, lorsque vous faites un sevrage précoce, vous pouvez être victime de stress ou de chromatisme et vous imaginez perdre des porcelettes après le sevrage, alors que vous aurez pu empêcher cela, ce n'est vraiment pas possible, ce n'est pas acceptable. Alors, l'autre deuxième cause de mortalité de porcelettes après le sevrage, ici, est la mauvaise transition alimentaire. La mauvaise transition alimentaire, ici, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait que les porcelettes sevrés n'ont pas pu s'adapter aux nouveaux aliments que vous leur avez apportés. Et vous pouvez être victime de ce problème si vous n'avez pas déjà préparé les porcelettes avant le sevrage à consommer de l'aliment solide. La suce, ici, c'est quoi ? C'est que pendant que les porcelettes sont encore avec leur maman, vous devez déjà leur permettre de consommer de l'aliment solide. L'aliment qu'ils vont consommer une fois sevrés. Et si vous n'avez pas préparé les porcelettes à cette transition, lorsque vous allez les sevrer et que vous allez leur apporter l'aliment au nouvel aliment, premièrement, ils ne vont pas s'habituer. Et pendant le temps qu'ils vont prendre pour s'habituer à ce nouvel aliment, forcément, vous pouvez avoir des mortalités. Parce que sachez que toujours pendant le sevrage, les porcelettes n'ont pas les mêmes forces, les mêmes compétences, donc ne peuvent pas tous résister à certains problèmes. Donc, parfois, vous pouvez donc avoir des cas de mortalité à cause de la mauvaise transition alimentaire. Et comme on l'a dit, pour limiter ce mauvais problème de transition alimentaire, il faut préparer les porcelettes en leur apportant déjà un aliment solide pendant la phase d'alleguement, juste avant qu'ils ne soient sevrés. La première cause de mortalité ici pour les porcelettes nouvellement sevrés est les diarrhées. Les diarrhées sont généralement présentes chez les porcelettes nouvellement sevrés et il est possible d'éviter ces diarrhées. Et pour éviter ces diarrhées, il est important de bien suivre le processus de sevrage des porcelettes. Ce que certains éleveurs ne font généralement pas, c'est d'anticiper sur les diarrhées avant le sevrage. Lui, chers éleveurs, vous devez anticiper sur les diarrhées avant le sevrage. Pourquoi vous devez anticiper? Tout simplement parce que lorsque vous allez séparer les porcelettes de leur maman et qu'ils vont se retrouver seuls, ceux-ci maintenant vont parcourir le sol de la loge. Ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire de façon continue parce qu'ils avaient notamment le lait, qu'ils devaient aller s'alimenter et parfois ils n'avaient pas tout le temps de parcourir toujours le sol de la loge. Ils se comprennent. C'est que lorsqu'ils vont se retrouver seuls, abandonner à eux-mêmes, ils auront le choix entre consommer l'aliment et lécher le sol partout. Et c'est donc là où l'autonomicrobisme dans l'élevage va jouer son rôle et va créer des problèmes gastriques chez les porcelettes et vous serez victime donc des diarrhées. Donc ce qu'il faut donc faire pour éviter ce problème de diarrhée, déjà c'est quoi? C'est les déparasités, déjà la loge dans laquelle vous allez mettre les porcelettes sevrés et le jour du sevrage, anticiper en admisant au porcelette un antibiotique et une vitamine et ça c'est très important chers élivreurs. Lorsque nous avons une situation inévitable, la meilleure des choses à faire c'est d'anticiper. Donc ce que je fais généralement chez moi, c'est que le jour du sevrage, j'administre les antibiotiques et la vitamine à tous les porcelettes sevrés. La vitamine ici va déjà stimuler les porcelettes à s'alimenter normalement et va renforcer les carences en vitamines. Et ensuite j'administre aussi un antibiotique pour pouvoir anticiper sur les problèmes gastriques. Et maintenant, une semaine plus tard, j'administre à nouveau le fer et la vitamine. Et les porcelettes ne peuvent pas avoir des cas de diarrhée. Donc vous aurez toujours des cas de diarrhée parce que c'est inévitable. Les porcelettes en ont eux-mêmes. Par contre, toute la loge lèche de partout, lèche le sol, lèche entre eux. On le souhaite de manger l'aliment et vous comprenez donc que forcément il y aura des problèmes de diarrhée. Donc c'est inévitable. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous devez donc anticiper pour limiter l'immortalité et éviter de perdre les porcelettes que vous avez déjà compté ou comptabilisé pour la faire. La quatrième cause est l'une des causes qui est souvent négligée par les éleveurs. Et la quatrième cause ici est la qualité de l'aliment ou alors la valeur nutritive de l'aliment. Ce que j'ai constaté en élevage de porcelettes, c'est que lorsque vous servrez les porcelettes et que vous ne prenez pas la relève avec un bon aliment, premièrement vous allez perdre énormément en temps. Pour ceux qui sont déjà éleveurs et actifs dans le domaine, vous avez déjà certainement constaté ce phénomène dans votre élevage que lorsque les porcelettes sont sevrés, ils ont un bon volume et une fois après le sevrage, ils commencent à perdre en volume. Alors ils peuvent perdre en volume ici à cause de la qualité de l'aliment et ça c'est un phénomène qui est souvent tellement négligé des éleveurs. Certains éleveurs, juste après le sevrage, commencent à alimenter les porcelettes avec un aliment finition. Et il faut comprendre que l'aliment finition est pauvre en valeur nutritive. Vous devez donc comprendre que les porcelettes nouvellement sevrés ont besoin d'un aliment suffisamment riche. Donc si vous n'avez pas les moyens de fabriquer vos propres aliments, allez acheter un aliment démarrage dans une provenderie de la place pour vos porcelettes. Il est très important de bien démarrer vos porcelettes avec un aliment de qualité. Lorsque vous démarrez vos porcelettes avec un aliment de mauvaise qualité, premièrement vous allez avoir d'énormes retards de croissance. Vous aurez énormément de porcelettes chétives et vous aurez une grosse perte de performance chez vos porcelettes. Et ceci pour aussi conduire à la mentalité parce que parfois lorsque l'aliment est même de mauvaise qualité, les porcelettes refusent de s'alimenter et forcément vous aurez des mortalités. Donc il est donc très important de soigner la qualité de l'aliment que vous voulez sauver vos porcelettes avec et d'améliorer vraiment les valeurs nutritives de l'aliment des porcelettes après le sevrage. Vous ne devez vraiment pas vous amuser avec l'aliment que vous donnez à vos porcelettes après le sevrage car déjà la qualité, la qualité des performances en départ et aussi leur vie aussi en départ. Donc très important d'avoir un aliment de bonne qualité pour les porcelettes nouvellement sevrés afin de limiter les mortalités et d'améliorer les performances de croissance. Alors la cinquième cause qui peut être à l'origine des cas de mortalité des porcelettes sevrés ici, ce sont les retards de croissance. Ici les retards de croissance ne sont pas les retards de croissance qui ont été créés une fois les porcelettes sevrés. Mais ce sont des retards de croissance qui étaient déjà présents avant de sevrer les porcelettes. Et on revient alors sur ce phénomène du sevrage. Vous allez constater que lors du sevrage, les porcelettes n'ont pas le même volume et n'ont pas les mêmes performances de résistance. Alors lorsque vous allez sevrer les porcelettes, généralement qu'est-ce que je fais? Lorsque je veux sevrer les porcelettes, les porcelettes les plus volumineux, les plus actifs et les plus forts, je les sevre déjà. Et s'il y a des porcelettes qui sont chétifs, je les laisse avec la maman pour qu'ils puissent déjà bien s'alimenter. Parce que ceux-ci sont victimes d'un problème de leadership. Vous devez donc comprendre qu'ils n'ont pas les mêmes chances de vie. Et alors vous ne pourrez donc pas leur arracher du processus d'allaitement et leur offrir les mêmes chances de survie. Ça ne peut pas donner, donc voilà pourquoi vous aurez parfois des cas de mortalité. Parfois certains élèveurs préfèrent de se dire que bon, celui-ci va mourir. Non! Si vous sevrez ceux qui sont en bonne forme. Alors si vous sevrez uniquement ceux qui sont en bonne forme et vous laissez les chétifs avec la maman pour leur donner le temps de se rattraper et de rattraper la croissance, de rattraper la résistance. Ceux-là, une fois sevrés, vont une fois bien démarrer. Mais lorsque vous les sevrez tous au même moment, sans prendre en compte les problèmes de porcelets chétifs ou de retard de croissance, vous exposez ceux qui sont chétifs ou qui ont des retards de croissance à une mortalité assurée parce qu'il y a énormément de risques qui vont suivre par la suite. L'état du monde du microbisme qui va élever, le cas du fait que déjà ils ne s'alimentaient pas assez et là maintenant vous leur forcez à s'alimenter à un aliment solide. Donc si le processus ne se met pas bien en place, les porcelets chétifs généralement vont mourir. J'ai déjà eu des cas de ce genre et c'est en ayant eu des cas de ce genre que j'ai amélioré cette stratégie et désormais je ne serai plus tous les porcelets au même moment. Je serai les porcelets les plus performants, les plus résistants et les autres je peux les laisser une semaine ou deux semaines avec la maman le temps qu'ils s'améliorent et qu'ils retrouvent normalement les performances. Si vous prenez en compte toutes ces astuces, je vous assure que vous allez limiter de façon considérable les mortalités de vos porcelets après le sevrage. Généralement c'est pour ceux qui sont victimes des cas de mortalité après le sevrage. Et je rappelle que tous ces sujets sont l'enormément abordés dans notre forum. Donc si vous n'êtes pas encore membre de notre forum et que vous souhaitez nous rejoindre, il suffit de cliquer dans le lien du forum, je vous mets le lien du forum en commentaire, il suffit de cliquer dessus et vous serez redirigé vers le forum. Tout simplement vous pouvez me contacter sur le numéro qui s'affiche sur la vidéo afin que je vous agite dans notre forum. La sixième cause qui est à l'origine des cas de mortalité des porcelets c'est vrai ici, pour moi c'est la gale. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur comment créer la gale chez les porcelets ou chez les porcelets. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous laisse le lien de la vidéo en commentaire. Il suffit de cliquer sur le lien pour pouvoir regarder cette vidéo. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il faut savoir sur le traitement de la gale car j'ai déjà tout donné dans cette vidéo. Je crois que c'est une vidéo assez complète que vous pourrez regarder et apprendre énormément sur le traitement de la gale. Alors ici, nous allons tout seulement dire que la sixième cause de mortalité des porcelets c'est vrai ici, c'est la gale. Oui, généralement les porcelets nouvellement c'est vrai, sont victimes des gales. Et ils sont victimes des gales, pourquoi ? Parce que lorsque vous vous alimentez ou l'alimentez et que vous donnez parfois un aliment des porcelets à main au sol, ou alors vous donnez l'aliment des porcelets dans la loge, dans la rue, et vous donnez l'aliment des porcelets dans la mangeoire et qu'ils ont accès à la mangeoire. Qu'est-ce qui va se passer ? Les porcelets vont entrer dans l'aliment et vont jouer avec l'aliment. Et l'aliment maintenant va laisser des particules, une fois qu'ils vont à nouveau se coucher sur une zone humide, ceci va coller sur la peau et ça va se développer, ça va développer des bactéries, des ascarides qui vont endommager la peau des porcelets et là vous pouvez donc être à l'origine des gales. Donc, généralement dans les élevages, vous allez constater que lorsque les porcelets sont sevrés, ceux-ci commencent à avoir des saletés sur la peau, des saletés qui commencent à s'agirner sur la peau et vous pouvez constater déjà que certains perdent du poil, certains sont chétifs, certains ne s'alimentent pas bien. Alors, les gales sont vraiment une cause énorme de mortalité et si vous pouvez éviter dans la présence des gales dans votre élevage, il est très important de l'éviter. Et concernant dans les porcelets nouvellement sevrés, l'une des meilleures stratégies pour éviter les gales, comme je l'ai dit, c'est de déparerter déjà leur milieu de vie, éviter de leur donner l'aliment à main, le sol ou alors de vous donner l'aliment dans la mangeoire, vous devez protéger les mangeoires. Il y a des astuces que vous allez voir sur ces images, vous pouvez voir des mangeoires qui sont protégées, vous pouvez mettre des barres de fer, vous pouvez mettre des séparateurs qui vont empêcher les porcelets de se retrouver dans l'aliment et de pouvoir jouer dans l'aliment. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous permettre tout ceci, vous devez donc bien laver la loge et en permanence déparasiter les porcelets avec un traitement d'hiverméthine. Ça, c'est une opération que vous devez faire au moins tous les trois mois dans votre élevage pour vous assurer que vous n'êtes pas du type de gale et pour limiter les mortalités du gale dans votre élevage. Vous devez comprendre ici que chaque action que vous menez en élevage est très importante. Vous pouvez avoir énormément de mortalité lorsque vous ne connaissez pas détecter les causes de mortalité. Et là, on a donc déjà parcouru au moins six causes qui peuvent être à l'origine des mortalités des porcelets du vallement s'ouvrir. Un autre détail qu'il faut noter sur la présence de gale chez les porcelets, c'est parfois la façon d'alimenter les porcelets. Il y a certains élèves, lorsqu'ils veulent alimenter les porcelets, ils se placent devant la loge et déversent l'aliment sur les sujets. Et parfois, l'aliment va se déverser sur le corps des sujets. Il faut donc comprendre que cet aliment est composé de particules chimiques. Et lorsque ces particules vont s'agripper sur la peau des porcelets et vont se développer là, forcément avec le temps et l'humidité, tout ça va créer des problèmes sur la peau des porcelets illégales peuvent être à l'origine de ces problèmes. Donc, évitez d'assurer la façon de distribuer l'aliment à vos sujets et respectez la biosécurité dans l'élevage, respectez le déparasitage du milieu de vie et respectez aussi le déparasitage des porcelets de façon routinière tous les 3 mois ou tous les 4 mois en fonction de l'hygiène et en fonction du niveau de développement des maladies dans votre élevage. Donc, vous devez cultiver l'observation pour ne pas administrer le traitement à tort et à travers et ne pas avoir des animaux en ce moment chimiques. Alors, la septième cause de mortalité ici, ce sont les écrasements. Vous pouvez être victime des écrasements si vous avez des loges de mauvaise qualité. Ça veut dire des loges où l'humidité peut entrer à tort et à travers pendant les précipitations. Vous pouvez être victime des écrasements lorsque l'espace de vie des porcelets est petit et les porcelets vont aller se coucher parfois dans les margeoires ou vont chercher un coin chaud. Vous devez donc comprendre que lorsque les porcelets sont déjà à la tête d'un coin chaud dans leur milieu de vie, qu'est-ce qui va se passer ? Les porcelets les plus faibles vont se coucher en bas et les porcelets les plus forts vont se coucher en haut. Et les porcelets, donc, avec ce bois, toute la nuit durant le matin, il est possible de venir clover des porcelets morts. Donc, il m'est déjà arrivé d'avoir des cas de mortalité dus aux écrasements des porcelets nouvellement sévrés. Et ça aussi, vous aurez des cas d'écrasement lorsque vous allez sévrer les porcelets chétifs parce que parfois ce sont les chétifs qui vont dormir en bas, qui vont chercher, qui vont toujours chercher un coin chaud et les plus forts vont se coucher sur eux et vont les écraser. Vous pouvez aussi avoir des cas d'écrasement parce que les porcelets sont allés se coucher dans la mangeoire, la mangeoire où ils s'alimentent parce qu'ils cherchent un espace chaud. Et lorsqu'ils partent se coucher dans la mangeoire, forcément, si l'effectif est important, il y aura un surpoids et ceux qui sont en bas vont mourir. Donc, il faut aussi avoir des cas d'écrasement si vous faites un sévrage groupé et que vous avez emmagasiné les porcelets dans une loge plus qu'il en faut. Et là, vous pouvez aussi être victime des cas d'écrasement et des cas de mortalité. Donc, il est donc très important d'éviter tous ces paramètres. Il est donc très important de méfiser tous ces paramètres afin d'éviter tous ces cas de mortalité. Vous l'aurez donc compris, chers éleveurs, bien faire l'élevage de porcel, c'est très important. Et le plus important encore, c'est de pouvoir éviter toutes les mortalités qui peuvent être évitées et surtout pouvoir éviter toutes les maladies qui peuvent être évitées. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser votre avis en commentaire. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore d'informations, nous organisons une formation spéciale en élevage de porc et pour tous ceux qui souhaitent avoir des informations suite à cette formation qui débute ce 25 mai, je vous invite tout simplement à me contacter sur le numéro qui s'affiche dans cette vidéo ou alors à me laisser un message en commentaire et je vous envoie le lien en sorte que vous puissiez être en contact. Alors, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un like ou à me laisser ton avis en commentaire. Merci aussi de partager car ça aide la chaîne à sa garantie et ça aide d'autres personnes à pouvoir être aidées par ce contenu. Merci.